Je vais effectivement maintenant passer à la dernière séquence de cette matinée de conférence avec deux témoignages d'industriels de l'agroalimentaire. Il s'agit de Mytilimer et de Lacoperle. Ils ont braqué les projecteurs sur deux démarches exemplaires de décarbonation avec Alexandre Thévenot, responsable développement industriel de Mytilimer, et Clément Mauboussin, coordinateur responsabilité environnementale de Lacoperle. Je les appelle à me rejoindre. Bienvenue, Alexandre. Je vais vous donner un micro. Voici. Et Clément. Clément également. Clément Mauboussin. Voilà. Je vous donne le micro. Merci beaucoup d'être parmi nous pour illustrer deux démarches exemplaires, deux démarches d'entreprise bretonne. Mytilimer, une entreprise, Alexandre, basée à Cancale, née d'un regroupement de mytiliculteurs pour conditionner des moules en barquette, notamment une entreprise qui s'est beaucoup développée avec des volumes désormais très significatifs. Vous êtes le leader européen des moules de Bouchot et l'entreprise se diversifie, investie dans une nouvelle usine. On va en parler parce que c'est en lien avec le sujet de la décarbonation. Quant à Clément, Lacoperle, est-ce qu'il faut présenter Lacoperle en Bretagne ? Oui, c'est bien sûr le groupe numéro un de la production porcine, un acteur clé avec près de 3000 éleveurs adhérents, 7400 salariés, donc 4700 en Bretagne. leader du porc numéro 2 de la viande. Je me tourne vers Alexandre pour commencer. Vous avez la responsabilité justement de cet investissement. Plus de 20 millions d'euros dans une nouvelle usine à Cancale qui va rassembler les activités conditionnement et transformation produits de la mer. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Clément, restez pas loin. Venez aussi près de moi. Donc cet investissement, en quelques mots, c'est quoi l'objectif ? Pour compléter, on produit également de la truite fumée, on produit des soupes et des rillettes sous la marque Lacan-Calaise. Peut-être que vous connaissez dans les rayons ici en Bretagne. Et donc on va rassembler l'ensemble des activités sur ce nouveau site. C'est ça, il y avait plusieurs sites et là tout est rassemblé sur un site unique. On va y revenir, mais donc l'idée, c'est l'optimisation logistique, clairement. Pas mettre des camions partout sur la route. Donc voilà. Ce site, donc à peu près 7000 m². Moi, à la base, j'ai un doctorat en développement durable. Donc j'ai voulu le concevoir en fait. Tout ce que j'ai appris en fait sur le développement durable, je l'ai mis en oeuvre en fait dans la conception de ce nouveau site, dans la conception du bâtiment, mais également dans la conception des équipements. Donc on a revu... En 2018, on a fait une analyse de cycle environnemental sur les moules de Bouchot. Et trois constats. Premier, sur la matière première, gaspillage alimentaire énorme. 60% seulement du produit atterrit en GMS. Donc au niveau du producteur, on a des pertes. Au niveau de la transformation, du conditionnement, on a des pertes. Et ensuite, au niveau de la GMS, on a des pertes. Donc on sait qu'en analyse de cycle de vie environnemental, plus on descend dans la chaîne et plus on gaspille bas, plus l'impact du produit est élevé. Donc voilà. Donc ça a été un premier champ de travail en fait. C'est d'aller travailler sur ces pertes. Le deuxième champ, ça a été la logistique. Clairement, la rationalisation de notre logistique. On récupère des moules en fait sur des producteurs depuis la Charente-Maritime jusqu'à la Côte-Nord. Donc clairement, comment on fait pour... On transporte des bacs de moules brutes. Comment on fait pour réduire cette logistique. Et puis le troisième point, c'est les emballages. On emballe les moules en barquettes. Donc ça fait partie de la stratégie de réduction du gaspillage alimentaire. Sur votre banc marais, dans votre GMS, le produit, il a 2-3 jours de DLC. Nous, quand on le met en barquette, on offre 11 jours de DLC. Donc clairement, c'est le même produit, mais il a une DLC. Le produit est vivant en barquette et il a une DLC qui va jusqu'à 11 jours. Donc c'était... Mitimer s'est fait en fait sur cet avantage qui était fait au consommateur de pouvoir avoir un produit qui ne coule pas dans le frigo et qui du coup a une durée de vie assez longue. Oui, qui a un vrai défi technique, qui vous singularise, mais on va y revenir plus tard. On va aussi revenir sur les enjeux de valorisation, effectivement, et d'éviter les pertes de matière. Peut-être sur la conception de l'usine, prenons ce sujet-là, parce qu'on voit que vous avez cette fibre-là. Est-ce qu'il y a eu justement des efforts portés sur le bâtiment ou sur peut-être certains process ? Donc première chose, la mobilité douce, clairement, chose que je pense que ça ne vient pas peut-être au départ quand on construit une usine chez un agro-industriel, mais donc déjà mettre en place de la mobilité douce avec la commune de Cancale. Deuxième point, on a fait des bureaux au brim, donc c'est l'équivalent de bâtiments durables. C'est une certification, c'est ça ? Oui, c'est une certification. Et puis le troisième point, ça a été de travailler sur tous nos process. J'ai oublié du zoning énergie, clairement, pour pouvoir piloter nos énergies sur l'ensemble du bâtiment. C'est-à-dire un dimensionnement plus sur-mesure en fonction des ateliers et pour être au plus juste ? Au niveau des sous-compteurs énergétiques, en fait, pour pouvoir bien piloter où est-ce qu'on consomme de l'énergie et du coup aller travailler sur ces pertes. Alors, ça ne porte pas beaucoup de carbone, mais au final, sur la facture finale, c'est... Oui, c'est très significatif. Et puis après, on a revu tous nos procédés, tous les procédés qui sont un peu, je ne vais pas dire archaïques, mais qui sont assez datés dans le secteur conchilicole. On a revu complètement la façon dont on convoyait nos produits. Un produit qui est maltraité, on est un des seuls secteurs peut-être à vendre un produit vivant, en fait. Donc un produit vivant qui est maltraité pendant le conditionnement, c'est un produit vivant qui perd de la DLC. Un produit qui perd de la DLC, c'est un produit qui va être gaspillé. Donc voilà. On va approfondir ce sujet, Alexandre. Je me tourne vers Clément. Rapprochez-vous, Clément, pour être bien dans le champ. Alors Clément, vous êtes effectivement au sein du service responsabilité environnementale de la COPERLE. C'est comme un bureau interne, c'est ce que vous m'avez dit, un bureau d'études interne qui va essayer de mieux comprendre les impacts environnementaux. Parce que le groupe a mis en oeuvre une stratégie bas carbone, une stratégie de décarbonation. Vous pouvez nous donner peut-être les grandes lignes et les objectifs du groupe ? Oui, tout à fait. Merci de nous donner la parole. Donc en fait, cette démarche bas carbone, elle est issue d'une démarche qui est un peu plus ancienne, qui était de maîtrise des dépenses énergétiques sur nos sites industriels, dans laquelle on quantifiait déjà quels étaient les gaz à effet de serre associés à nos consommations d'énergie. Et un peu plus récemment, la réglementation impose aux grandes entreprises de faire des bilans d'émissions de gaz à effet de serre réglementaires. Ce défaut, c'est que cet aspect réglementaire n'est pas représentatif du bilan carbone de l'ensemble du groupe. Donc on a décidé de prendre un stagiaire pour nous épauler sur cette thématique-là, bilan carbone, afin d'intégrer l'ensemble du scope, c'est-à-dire scope 1 et 2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode bilan carbone, scope 1 et 2, c'est les émissions directes émises par les procédés, donc consommation de gaz, émissions de fluides frigorigènes sur nos sites industriels. Et le scope 3, c'est toutes les activités annexes, la logistique associée, la production à l'amont, le gaspillage alimentaire chez le client final, la logistique du dernier kilomètre. Et ça, c'était dans votre ADN de groupe coopératif, évidemment, que d'aller notamment jusqu'à l'amont et à la production ? Clairement, ça nous a facilité le travail de collecte de données. Ça aurait été beaucoup plus compliqué si on avait dû aller chercher les informations des fournisseurs, les fournisseurs de nos fournisseurs, du fait qu'on ait ce travail en filière, en fait, aller chercher les données, notamment de l'impact agricole, qui est le gros du bilan carbone du groupe Copernes. Et comme beaucoup d'industries agroalimentaires, plus de 80% de nos émissions sont liées à l'amont, donc ce qui se passe dans les champs et ce qui se passe dans les élevages. Donc ça, ça nous a facilité le travail d'aller directement collecter les données chez les éleveurs. Et quel est un peu le cap qui est donné ? Quels sont vos objectifs ? Suite à ce bilan carbone, la direction s'est fixée pour objectif de respecter la stratégie nationale bas carbone, qui a déjà des objectifs sectoriels pour le transport, pour l'industrie, pour l'agriculture. On a choisi de s'intégrer dans cette stratégie européenne et française de neutralité carbone territoriale. La seule chose qu'on s'est réappropriée, c'est la temporalité. On se fixe, en fait, les objectifs sectoriels, mais à 2040. La grosse justification de ce délai, c'est surtout pour inciter nos éleveurs, notamment, parce qu'il y a toujours de l'inertie dans le changement. On n'a pas la chance de construire une usine tous les 4 matins. Donc dans la rénovation des bâtiments d'élevage et de nos industries, il va falloir s'adapter à ce temps long-là. Et donc les investissements d'aujourd'hui seront notre performance carbone de demain. Donc il faut qu'on s'y mette dès aujourd'hui. L'échelle des investissements est bien de l'ordre, effectivement, de plusieurs décennies. Donc d'où l'explication de cet horizon 2040. Je voudrais qu'on prenne un focus. C'est la lutte contre le gaspillage, la valorisation des coproduits. Alors si je me tourne vers la coperle, j'imagine que c'est son ADN, évidemment, que de valoriser au mieux les carcasses. Mais quand on va à l'emballe, on voit qu'il y a eu des investissements lourds dans un complexe environnemental tout à fait inédit à l'échelle européenne. Et là, le sujet, c'est l'utilisation des effluents d'élevage pour méthanisation et production de beau gaz. Tout à fait. Alors le projet qui a été mené par une branche d'activité qui est Copère l'environnement, qui a développé, conçu un méthaniseur qui permet de méthaniser d'une part des effluents industriels et d'autre part, grâce aussi à la R&D de Copère l'équipement, qui est une autre branche d'activité du groupe, de valoriser les effluents d'élevage. Donc l'intérêt, c'était d'avoir un bon pouvoir méthanogène et une bonne siccité de la matière pour pouvoir méthaniser cette matière. Et là, à nouveau, on voit effectivement la force du groupe coopératif parce que, évidemment, vous avez des liens très privilégiés avec les éleveurs. Qu'est-ce qui a été fait dans les élevages pour que justement cette matière première puisse être utilisée ? Alors du coup, effectivement, le bâtiment qu'on appelle bâtiment TRAC, donc c'est du raclage de coproduits sur une dalle béton, ça permet d'éviter les émissions de gaz à effet de serre d'une part en élevage parce qu'on racle quand les matières sont fraîches et ça évite de libérer finalement le méthane à l'élevage qui pèse pour plus de la moitié de l'impact carbone de la production animale. Donc en fait, le fait de le capter régulièrement, on évite d'avoir ce dégagement de méthane et on conserve le pouvoir méthanogène pour le collecter et l'injecter dans le réseau, l'emballer. Alors effectivement, le méthaniseur est massif. Alors vous avez peut-être en tête les chiffres en termes de puissance. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que ça représente la consommation énergétique de la ville de Lambal, grosso modo. 75% de la ville de Lambal. 75%, voilà. Qui est une ville de 12 000 habitants environ. D'accord. Donc voilà, pour les chiffres, c'est un méthaniseur de 7,7 MW et on produit à peu près 40 GWh de biogaz par an, enfin de biométhane par an, injecté dans les réseaux. Et sachant que c'est un investissement qui a eu lieu il y a 2-3 ans et donc là, vous avez déjà des retours d'expérience. Donc il y a une montée en charge progressive, effectivement, et là, il est vraiment dans un rythme un peu de croisière désormais. Entendu. Merci Clément pour cette illustration. Je me tourne vers Alexandre à nouveau. Le thème valorisation de la matière première. Vous avez dit, dès votre introduction, qu'il y avait une grande partie, en fait, de la matière qui était perdue en amont chez vous, chez le distributeur, le consommateur. Comment vous avez pris, enfin, qu'est-ce que vous avez fait de ce constat et comment vous vous êtes engagé pour, eh bien, progresser ? Du coup, on a commencé par faire un état des lieux et, globalement, on sait qu'on perd à peu près entre 20 et 30 % chez le producteur. Pourquoi ? Parce que quand vous voulez manger des moules, vous ne voulez pas manger des petites moules, vous voulez manger des moules qui font une taille qui est pratique à manger. Donc, globalement, tout ce qui est en dessous, chez le producteur, ça repart à la mer. C'est des moules hors calibre qui sont produites et remises à la mer. On est sur une matière qui est tout à fait saine et qui, pourtant, repart à la mer, faute de valorisation à l'heure actuelle. Le deuxième point, c'était sur les procédés. Procédés, comme j'ai dit, équipementiers assez, comment dire, pas au niveau de l'agroalimentaire à l'heure actuelle. Donc, beaucoup de pertes, en fait, au niveau de la casse du produit sur les convoyeurs, sur les... quand on dose en barquette. Donc, voilà, ça, c'est un point qu'on a travaillé. Bon, c'est assez classique avec les équipementiers. Et ensuite, sur la barquette. On y reviendra après sur les emballages. Donc, la grosse innovation qu'on a mise dans cette usine, c'est qu'on valorise les coproduits là où ils sont produits, là où ils sont lavés. Et ceux qui ne sont pas lavés sur l'usine sont intégrés dans notre chaîne logistique avec les producteurs. Donc, on a installé une... En fait, pour raccrocher avec la présentation de ce matin, on a installé une unité d'hydrolyse enzymatique des moules sous taille sur l'usine. Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment le projet que vous, vous avez mené. Et parce qu'effectivement, le défi, c'était sans doute compliqué de transporter vers un autre opérateur. Et là, c'est in situ, c'est chez vous. Et vous avez la maîtrise technologique. Le produit sort de la ligne de Cribble et 20 mètres à côté, il est mis dans une cuve, dans un réacteur d'hydrolyse qui va nous permettre, du coup, de séparer un jus protéique qu'on va pouvoir valoriser sur différents secteurs et de l'autre côté, les coquilles de moules qu'on va pouvoir également valoriser sur d'autres secteurs. Alors, quel secteur ? Nutrition animale, peut-être, justement ? Voilà, coquilles de moules, nutrition animale, secteur de base. Après, ça peut être BTP, moins intéressant, amendement des sols. Et puis après, on peut aller vers des montures de lunettes ou du carlage, ce genre de choses. Le jus protéique, on sait que la protéine, c'est un sujet. Ça peut être en food ? Ça peut être dans le domaine alimentaire ? Oui, clairement. On peut s'adresser à toutes les filières classiques, nutrition animale, pet food, food. Donc après, on n'a pas encore décidé où est-ce qu'on allait mettre le produit en termes de... On est sur un produit qu'on peut traiter à la fois en orée alimentaire ou à la fois en sous-catégorie C3. À l'heure actuelle, on se garde la possibilité d'aller vers un secteur ou l'autre. On est en train de finir les études de marché, finir les différents points. Et l'investissement, ça sera fréquent ? L'investissement sera fait au moment de l'ouverture de l'usine. Donc là, on est en train de finaliser l'équipement industriel. On est en phase... Là, l'usine va sortir fin 2023 de terre. Donc là, on est en pleine phase pro, en fait. On vient de finir le projet détaillé de l'usine. Donc on est en train de choisir la couleur des sols. Ah, effectivement. Peut-être qu'on pourra consulter la salle. Vous avez parlé de l'axe emballage. On poursuit sur, effectivement, cet aspect. Conditionner des produits vivants. C'est vrai que c'est une particularité des moules. On peut imaginer des coquilles qui sont un peu coupantes. Enfin, j'imagine que c'est un vrai défi technique. Comment vous avez pu avancer sur les enjeux d'éco-conception qui, on le sait, sont tournées vers la recyclabilité, donc le monomatériau ? On a lancé, effectivement, un chantier d'éco-conception puisque on s'était dit que dans cette nouvelle usine, on voulait ouvrir l'usine avec une nouvelle barquette. À l'heure actuelle, on est sur PP avec un film multimatériau. La grosse problématique, en fait, sur le produit, sur les moules, c'est qu'on conditionne un produit qui est vivant. Donc on va faire un vide. On injecte un mélange d'oxygène-CO2. Et l'objectif, c'est de réussir à garder le produit pendant 11 jours. On est sur une coquille qui est abrasive, qui va pouvoir, au moment où, vu que le produit est vivant, il va consommer, en fait, l'oxygène à l'intérieur. Le film va se rétracter sur le produit et on va avoir, du coup, des barquettes fuitées. Donc gros, gros défi technique qu'on retrouve sur absolument aucun produit. On a essayé de regarder tout ce qui se faisait. Aucun produit. On a essayé le bimatériau. On a essayé des films monomatériaux. À l'heure actuelle, je vous avoue que... Ah oui, d'accord. On est toujours... Donc vous avez essayé le carton, enfin, des solutions très... Voilà, clairement, on est en environnement humide. Et oui, que ce soit barrière, donc... Donc voilà, on a des solutions qui seront intermédiaires. Donc c'est-à-dire qu'on pourra recycler une partie de la barquette. Peut-être on devrait arriver sur du monomatériau sur le film, ce qui nous permettrait de recycler l'entièreté de la barquette. On ne sera jamais sur la solution idéale sur ces produits. Et voilà, pour nous, c'est une grosse difficulté parce qu'on sait que ça pèse... La moule, en fait, ça ne pèse rien en termes de carbone. C'est un produit qu'un animal, on ne le nourrit pas. On ne lui met pas d'aliments. Donc en fait, sur l'analyse de cycle de vie environnemental qu'on a fait, les trois choses qui ressortent, l'emballage, la logue et le carburant. Donc globalement, l'emballage, c'est un poste qu'on doit traiter. Et à l'heure actuelle, je vous avoue que... C'est un vrai sujet. On est sur un vrai défi technique à réussir à baisser notre empreinte carbone sur les emballages. Bon, Alexandre, on en reparlera alors. On vous en invitera, mais je suis sûr que vous allez trouver des solutions. Je me tourne vers Clément pour explorer un autre axe parce que Clément, vous, votre fibre, c'est la performance énergétique. Sur cet angle-là, quel a été le point de départ pour avancer au niveau du groupe Copernes ? Alors, juste pour revenir au bilan carbone et contextualiser, finalement, la partie maîtrise des énergies sur les sites industriels et même au niveau de l'élevage, ça va ne peser que pour 3% des émissions de gaz à effet de serre. Il faut relativiser. Alors, on a le seul contre-exemple de l'agroalimentaire, effectivement, où la matière première n'émet pas de carbone. Pour le reste, on est surtout sur des denrées agricoles avec beaucoup de gaz à effet de serre dans les champs et dans les élevages pour les productions animales. Quoi qu'il en soit, il y a un objectif au niveau français qui est de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel. Et quand on lit bien dans les petites lignes, en fait, pour l'industrie agroalimentaire, ce serait moins 100% parce que l'industrie, en fait, intègre aussi des industries lournes qui, dans leur procédé, vont émettre des gaz à effet de serre qui, là, sont incompressibles. Donc, pour schématiser, l'industrie agroalimentaire doit, à 2050, réduire à 100% ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut agir sur tous les leviers. Il faut agir sur tous les leviers. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va se faire aider aussi par les copains. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le projet du méthaniseur. L'objectif, c'est d'injecter, comment dire, du gaz dans les réseaux, décarboner le secteur de l'énergie, sachant que le secteur de l'énergie, au final, va nous aider aussi à décarboner nos industries agroalimentaires. Bien sûr. Ce que nous dit l'ADEME et M. Lecointe qui étaient là ce matin, c'est qu'en gros, dans l'industrie agroalimentaire, on a un potentiel moyen de 30% d'économie d'énergie en kWh, sachant que derrière, on va avoir des possibilités d'électrifier une partie de nos procédés, notamment les procédés thermiques, production de chaleur, production sous forme de récupération avec nos groupes de production de froid. Et donc, en fait, au maximum, on va arriver à 50, voire 70% d'économie d'énergie, de gaz à effet de serre. Ce qu'il va falloir, dans un second temps, enfin, dans un temps ultime, c'est produire des énergies renouvelables et se faire aider par les réseaux qui seront aussi en partie décarbonés. Donc voilà, ça, c'est vraiment la lignée à 2050. Pour des questions de compétitivité prix, bien entendu, les groupes industriels, Écopperle, en fait partie, s'est intéressé à réduire son intensité énergétique, notamment en activant tout ce qui était les leviers de sobriété, challenger un petit peu les différentes consignes de température, de pression dans les différents réseaux. Et là, les gros travaux qu'on a fait récemment sur l'ensemble de nos usines, c'est surtout optimiser la production de froid, qui est l'usage le plus significatif dans nos usines, et notamment aller capter tout ce qui est récupération de chaleur sur nos groupes de production frigorifique, en substitution de nos chaudières, qui bien souvent consommaient des combustibles fossiles. Donc ça, c'est pour la partie technique, mais en parallèle de ça, on a vraiment l'aspect managérial, où on a mis en place des systèmes de management ISO 50001, qui permettent à l'heure actuelle, sur 12 de nos usines qui sont certifiées, d'avoir une maîtrise aussi managériale. Le volet humain est très important, parce que concrètement, dans une usine, on fait la chasse aux fuites d'air comprimé, il faut être vigilant sur l'arrêt machine. Donc ça, c'est l'implication des salariés qui est évidemment très importante. Et le système de management apporte un cadre qui ne permet de ne pas oublier des choses importantes d'un système de management, et ne pas avoir qu'une approche co-technique qui ne garantirait pas l'amélioration continue des performances énergétiques. C'est-à-dire que c'est l'ISO 50001 qui vous aide effectivement à piloter votre performance énergétique. Et nous challengez au quotidien, tout à fait. Et donc là, à l'heure actuelle, c'est 12 sites industriels sur à peu près les 25 qu'on a dans le groupe Copernes. Ça correspond quand même à plus de 75% de notre facture énergétique à l'heure actuelle. Donc on continue de programmer des certifications pour aller chercher des quelques kWh restants qui ne seraient pas sous ce cadre-là ISO. Le mot de la fin, Alexandre Clément, on vit une actualité effectivement dramatique à l'échelle du conflit russo-écrénien que l'on vit. Ça a un impact. Il faut être aussi très pragmatique sur le coût des énergies, sur le coût des matières premières. Est-ce que d'une certaine façon, ça peut accélérer certains de vos projets ou modifier la façon de les mener ? Alexandre ? Nous, clairement, le coût des emballages a explosé cette année. Au final, on met 4 barquettes de 1,4 kg de moule dans un plateau de carton. Le carton, comme vous le savez, a énormément augmenté cette année. Donc, oui, clairement, on va chercher des alternatives partout à la réduction de consommation de nos emballages, réduire les sur-emballages de nos emballages parce qu'au final, c'est des choses qu'on paye et qu'on met sur la route surtout. Et puis, continuer à rationaliser notre logistique encore plus fort qu'on le fait à l'heure actuelle. La crise énergétique, on parle beaucoup du gaz. Effectivement, la dépendance de la France, c'est 20%. On peut dire que le groupe Copperle, d'une certaine façon, est déjà un peu moins dépendant du fait du méthaniseur et du biogaz qui est injecté dans le réseau. Effectivement, on est un petit peu moins dépendant de tout ça. Je voulais juste rebondir, effectivement, par rapport à cette crise-là. Le secteur du porc subit une crise qui est très, très forte en ce moment, probablement que jamais n'ont connu, même les anciens producteurs de porcs. se rajoute à ça, effectivement, la complexité en lien avec les matières premières agricoles. On est très dépendant de l'import, effectivement, de blé, de différentes matières premières agricoles. Vient s'ajouter à ça, en plus, le problème de la fertilisation. On se rend compte, effectivement, mais ce n'est pas nouveau, que notre agriculture est dépendante de fertilisants, notamment des fertilisants minéraux, qui ne sont pas produits, malheureusement, en France. J'en reviens, je reboucle par rapport au méthaniseur. Le digesta sorti du méthaniseur est séché, hygiénisé dans nos sécheurs qu'on a à l'emballe, granulé pour apporter d'autres nutriments pour la plante. Et on est sur des fertilisants organiques qui permettent aussi d'avoir une meilleure résilience au niveau territorial. Donc, pour en conclure, ça va être très, très dur pour nos éleveurs dans les mois qui viennent, avec les questions énergétiques, de fertilisation et des matières premières agricoles. Mais les modèles d'économie circulaire apportent de la résilience au territoire et aux productions quand ils sont organisés en filière. Merci pour vos réponses, effectivement, très intéressantes. Je me tourne vers la salle le temps pour une question. Est-ce qu'il y a des précisions, des interrogations suite à ces deux témoignages de Mitilimère et du groupe Copperl ? Eh bien, en tout cas, on peut les remercier. Vraiment, c'était très... Une oeuvre de transparence et très enrichissant d'avoir vos retours d'expérience sur ces sujets et sur votre actualité. Merci à Clément et Alexandre. On peut les applaudir. Il va être temps de conclure cette matinée de conférence sur le thème de l'usine bas carbone. et j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés trois représentants des co-organisateurs du programme, en l'occurrence Jean-Luc Perrault, directeur de Valorial, l'interpand directeur de BDI et Marie Kieffer, déléguée générale de l'association bretonne des entreprises agroalimentaires. Merci de me rejoindre. Jean-Luc, au regard de cette matinée, qu'est-ce que tu retiens comme message essentiel ? Déjà, je suis très content parce que tous les ans, lorsqu'on anime ou co-anime cet espace usine agro du futur, c'est toujours une interrogation sur la réussite. Et moi, je trouve que cette année, le choix du sujet, la qualité des intervenants, la qualité des exposants, moi, je vous encourage tous d'ailleurs à aller faire un tour sur notre espace usine agro du futur parce qu'il y a plein de belles choses à voir en complément de ce qui a été dit ce matin. Voilà, donc moi, je suis très heureux. Si je devais retenir une chose, c'est très synthétique, mais pour réussir sa décarbonation, je serais tenté de dire qu'il faut mettre ces 4 oeufs dans le même panier. Alors les 4 oeufs dans le même panier de la décarbonation, le premier oeuf, alors ce n'est pas des oeufs dans le sens O, E, U, F, mais c'est oeufs dans le sens la lettre. Le premier oeuf, pour moi, c'est l'énergie. On en a largement parlé. L'efficacité énergétique, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais on voit aujourd'hui que c'est peut-être le travail pour la décarbonation et plutôt à faire sur les sources d'énergie. Donc là, il y a un enjeu qui est majeur. Voilà. Donc le premier oeuf, c'est l'énergie. Le deuxième oeuf, là aussi, ce n'est pas nouveau, mais c'est un phénomène qui va s'amplifier, qui est autour de l'éco-conception, et ce, à plusieurs niveaux. Il y a déjà un gros travail qui a été fait sur l'éco-conception des produits, des machines aussi, et je pense que dans cette logique de décarbonation, il y a un travail d'éco-conception à faire au niveau des bâtiments. On en a assez peu parlé, mais je pense qu'il y a un enjeu majeur sur l'éco-conception des bâtiments parce que quand on fait un bilan carbone, la construction des bâtiments, la conception des bâtiments a un impact énorme sur le coût et le bilan en termes d'émissions de CO2. Le troisième oeuf, ça a été abordé ce matin, c'est l'économie, incontestablement. Alors, la viabilité économique, tu l'as abordée, tu l'as questionnée, c'est dire, OK, très bien, on veut aller vers, j'allais dire, des usines bas carbone, des filières bas carbone. Tout ça, ça doit s'inscrire quand même dans une viabilité économique. Donc, derrière l'économie, pour moi, j'avais deux mots, il y avait la viabilité d'une part. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'insisterai sur le fait que pour réaliser des investissements rentables économiquement, il y a un coup de pouce et des appuis financiers de la part des pouvoirs publics et qu'il y a des vraies opportunités actuellement. Période inédite, période exceptionnelle, on l'a vu avec Stéphane. Je serais tenté de dire, il faut y aller, il faut, voilà. Donc, l'économie, pour moi, il y a l'aspect de viabilité et il y a l'aspect de ressurgi, on redonne du relief à cette notion d'économie circulaire qui n'est pas toujours bien maîtrisée. Mais je pense que le dernier exemple, avec la COPERLE, qui s'inscrit dans un territoire, voilà, avec la communauté, etc. Donc, autour de cette économie circulaire qu'on peut avoir au travers de la réduction, le recyclage, la réutilisation, c'est assez intéressant. Et puis, le dernier E que je n'avais pas intégré au départ dans ma réflexion, et c'est Clotilde qui l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le CO2, c'est l'H2O, mais on pourrait, le dernier E, finalement, c'est l'eau qu'on peut inscrire dans cette réflexion autour de la décarbonation. Voilà. Donc, pour moi, c'est ces quatre sujets-là et ça doit être porté par de l'investissement. Je m'en voudrais de ne pas dire que ça doit être porté par de l'innovation, l'innovation individuelle dans les entreprises, l'innovation dans des filières, l'innovation partenariale et collaborative. Donc, voilà. Pour moi, c'est un peu les quatre... Place à l'innovation. En effet, Jean-Luc, je me tourne vers Marie Kiffer. Vous représentez l'ABEA, l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires, un réseau de 200 entreprises et sites en Bretagne. On a vu deux beaux témoignages à l'issue de cette matinée. Les entreprises s'engagent dans la décarbonation, les entreprises agroalimentaires ? Les entreprises s'engagent dans la décarbonation. On a besoin d'être accompagnées pour celles qui démarrent sur ces sujets-là, qui ont besoin de se structurer. Donc, on propose des programmes. Le but de l'ABEA là-dedans, c'est d'accompagner les évolutions avec les entreprises qui sont plus ou moins matures sur le sujet. En tout cas, il y a un enjeu dans ces transitions environnementales qui est extrêmement important et que les entreprises doivent continuer de porter malgré, et tu l'as dit, Pierre, une situation économique extrêmement compliquée et qui va venir perturber très clairement les besoins aussi d'investissement sur ces sujets-là. Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner au travers des programmes et puis aussi de porter des expérimentations. Clotilde en a parlé tout à l'heure. La réutilisation des OUZ traitées, c'est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui dans le cadre du contact alimentaire, mais je ne reviens pas sur ce qui a été dit. En revanche, nous, notre rôle, c'est de montrer qu'on a des industriels qui sont capables de porter ces expérimentations en sécurité, qu'on a besoin d'un cadre qui est défini, qui doit être défini au niveau de différents ministères pour un moment décloisonné, oser aller, oser expérimenter, montrer que l'on sait faire et enfin aller chercher des leviers pour traiter cette problématique d'eau qui est effectivement majeure pour le quotidien de nos entreprises et dans le développement de celles-ci. Donc ça, le rôle de l'ABEA, c'est vraiment de demander très fortement un droit à l'expérimentation pour les entreprises bretonnes. Voilà le message est passé. Les industriels de l'agroalimentaire breton sont prêts à expérimenter. Ils sont prêts à y innover. On l'a vu avec Jean-Luc Alain, vous représentez Bretagne Développant et Innovation. Vous faites partie des partenaires qui ont concocté à la fois ce programme et l'espace usine agro du futur sur le salon. Oui, absolument. Avec grand plaisir et avec une problématique qui est vraiment au cœur, au cœur, au cœur des préoccupations de tout le monde actuellement. On voit bien qu'avec le contexte géopolitique, il y a pas mal qui devient un contexte économique excessivement compliqué. Il y a énormément d'entreprises qui vont être très, très secouées. Les solutions sur le court terme, ce ne sont pas les interlocuteurs qui sont là qui vont vous les apporter. L'État, évidemment, devra apporter autant qu'il le peut des solutions. La région, évidemment, sera aux côtés de l'État pour ça. Mais ce sur quoi, nous, on est, c'est pour apporter des réponses aux enjeux de sobriété, de souveraineté qui s'imposent de manière encore plus criantes à nos yeux et aux yeux des entrepreneurs. Et là, il va falloir trouver des solutions pour avoir moins de dépendance. Il va y avoir aussi le sujet de la relocalisation. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on a intérêt à recréer ou à refaire revenir sur nos territoires ? Et par rapport aux acteurs que vous avez ici en face de vous, que ce soit sur toutes les différentes optimisations, on a parlé de l'eau, on peut parler des process, on peut parler de l'énergie, on peut parler de l'emballage. Finalement, vous avez la palette en face de vous de gens qui sont là, prêts à vous aider avec à ma droite Jean-Luc qui, donc, c'est sur l'innovation collaborative, la maturation de briques techno. Ici, Marie est vraiment la personne qui est le point focal pour recenser les besoins et les besoins en solutions qui sont celles actuelles de l'industrie agroalimentaire et nous, assez modestement, on fait le pont finalement en facilitant l'expérimentation en allant apporter des solutions qui sont déjà proches du marché ou qui existent déjà dans d'autres filières. Dans l'agroalimentaire, si jamais je prends des sujets comme la collecte de données, la transmission, l'analyse, l'intelligence artificielle, il y a des choses qui existent dans l'énergie, dans la défense, dans la santé et qui sont finalement très facilement réutilisables et que nous, on va aussi aider à aller recycler finalement dans l'agroalimentaire et puis évidemment en s'appuyant sur tout ce qui est maturé au niveau du pôle valorial. Donc vous avez l'ensemble des interlocuteurs qui sont là pour vous aider si vous souhaitez et comme vous le devez évoluer vers des usines plus sobres, plus responsables, plus bas carbone, plus maîtresses de leur destin. Merci Alain, des énergies à mobiliser. Effectivement, les entreprises en ont plus que jamais besoin. Merci pour votre attention. Profitez bien du salon. Très bonne journée à tous. Demain, lors de la matinée, on s'intéressera au juste emballage pour répondre au défi d'un commerce en pleine mutation. A très vite. Applaudissements